Hey salut à toutes et à tous et on se retrouve aujourd'hui sur un nouvel épisode de Paper Mario 64 avec en première vision la magnifique carte qui va nous servir beaucoup tout simplement parce que ça va nous permettre de suivre désormais le chemin. Alors cette carte que j'ai pas vraiment eu l'occasion de trop l'utiliser jusqu'à maintenant je crois qu'on a déjà pu la voir une ou deux fois en vidéo si j'ai bon souvenir et la prochaine destination est le désert sec sec. Alors sur cette carte il n'y a pas cent mille endroits où on pourrait trouver le désert sec sec à part ici la zone quai à cet endroit là et c'est pour ça que nous devrons enfin je suppose qu'on va devoir retourner à Toteville pour ensuite descendre, suivre le chemin et tout blabla mais avant d'arriver justement au désert sec sec comme d'habitude on va sûrement avoir des énigmes à résoudre mais avant ça je voulais déjà vous montrer la carte pour savoir un peu comment nous allons nous orienter et je vais vous montrer ce petit récapitulatif des esprits étoiles que nous avons trouvé bon en l'occurrence on n'a trouvé qu'un seul pour l'instant mais la collection va vite s'agrandir et oui moi j'aime enfermer les esprits étoiles à l'intérieur de menu pause et je suis revenu ici parce que l'un d'entre vous m'a fait remarquer pourquoi ne pas essayer avec monsieur coupa qui est ici d'attraper le badge enfin je sais pas si c'est un badge ou autre mais je pense qu'on a moyen de casser le bloc alors on va tester et ouais c'était bien ça donc merci à celui qui m'a donné enfin qui m'a donné l'astuce il se reconnaîtra ça c'est sûr et certain parce qu'il y en a qu'un qui m'a dit qui m'a fait remarquer ça a donc ouais c'est même pas un éclair si attend vous êtes trop un éclair un clair qu'il faudra un de vos ennemis ok c'est pas un badge c'est même c'est juste un objet qu'on pourra utiliser en combat mais bon c'est toujours ça de prix et c'est vrai que j'y avais pas pensé alors que pourtant au fond c'est pas besoin de réfléchir mille et une nuits juste pour réussir à résoudre cette mini énigme que j'ai même pas été fichu d'avoir une idée alors on va avancer donc j'ai pu remarquer que l'épisode précédent j'ai beau avoir augmenté la durée ça a l'air de vous plaire alors tant mieux surtout que 45 minutes à 50 minutes ou les skis le réflexe c'est pas forcément facile à suivre bon faut dire que jusqu'à maintenant pour la plupart enfin qui suivait mes vidéos sur le moment non je voulais les skipper en sautant et là je vais me faire mal aïe pour ceux enfin vu que je publie la plupart de ces vidéos on est en vacances de noël à l'instant où je vous parle alors ça changera sûrement quand vous regarderez enfin en fonction du temps vous regarderez sans aller chercher plus loin et autre petite chose après bon oui il ya deux choses donc première petite chose pour entre les points badge et les points fleurs il ya aussi l'un d'entre vous qui m'a fait remarquer qu'en fait on gagne trois points badge quand on monte un niveau alors on va monter les points badge vu que le fait de monter les points badge va nous permettre d'acquérir les points fleurs et le niveau d'après nous montrons les points fleurs et à ce moment là les points badge qu'on a utilisé pour les points fleurs je sais là c'est vive la logique on les utilisera pour un autre badge en fonction de ce qu'on aura gagné entre temps et ainsi de suite parce que c'est vrai c'est peut-être un petit peu un des trucs que je trouve dommage c'est que les points fleurs faudrait plus en avoir enfin là je trouve qu'on est on est en moi c'est pas top top c'est pour ça aussi voilà que l'un d'entre vous m'a rappelé que nous allons utiliser nos pièces c'est ici non c'est pas ici non m'enferme pas parce qu'on a plein de pièces que depuis le début de l'aventure j'ai pas vraiment utilisé donc ce que nous allons faire c'est tout simplement aller dépenser notre argent avant de continuer l'aventure et on va investir justement dans les points fleurs parce que j'aimerais plus à l'avenir plus les utiliser alors on va voir combien ça coûte ainsi de suite alors les blocs pas voilà c'est ça ce voilà ça c'est ce qui nous permet de récupérer donc les pf et je vous sire acheter des champignons champignons compte ou est acheté vous êtes trop chargé revenez après avoir vendu de quoi je suis trop chargé au nu chez pignon culpucheur pour vous bas alors on va vendre si c'est ça le problème pourquoi je suis trop chargé les champignons séchés pour un point coeur sincèrement ah mais non je vais pas non 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 ne pas vendre en fait je vais les utiliser n'a je veux pas stop non stop quitte mais quitter voilà on va les utiliser ce sera plus efficace que de les vendre champignons séchés mais si à chaque fois il met dix mille ans pour vous faire un champignon séché ouais je vais les vendre sera plus vite et j'achèterai directement donc les champignons et des dépôts de miel ou fin pour récupérer des points fleurs vendre pitié dit moi qu'on peut en vendre par deux par trois par quatre parce que si je dois mouton d'eau enfin perso allez vendre parce que je m'en suis servi jusqu'à maintenant champignons séchés ils y sont plus ok ils ont disparu mouton dodo on va encore vendre un mouton dodo on les vendre voilà qu'est ce qu'on a d'autres qu'on voudra se débarrasser voilà sirop de miel c'est ça et après il ya sirop d'érable qui est encore plus puissant vase d'effroi en esprit vraiment pareil faire quelques ennemis ouais non mais moi si je fais le combat je le fais à fond donc non merci ce que tu as d'autre à me proposer ouais bah alors là c'est bon je crois que normalement je devrais avoir de la place donc déjà bon je vais prendre un sirop de miel voilà un champignon merci beaucoup on va reprendre un sirop de miel désormais on va essayer d'utiliser plus souvent les points des points fleurs mais comme de bien les utiliser parce que ça part drôlement vite on est déjà trop chargé ça aussi ouais c'est encore on aurait été un personnage pouvant transporter autant d'objets qu'on veut il y aura pas eu non plus trop de souci avec les points fleurs mais les pièces au final je peux pas spécialement les utiliser on retournera sûrement vers merlon l'enchanteur enfin pas merlon mais l'autre dire son camarade qui nous permettra de découvrir où se trouvent des morceaux étoiles et ainsi de suite je veux vérifier un truc il y avait un arbre si je me souviens bien non n'est pas un arbre ici pas un arbre n'est pas un arbre non il n'y a pas d'arbre il n'est pas d'arbre il est juste retourné au dojo voilà ça ça va être un petit peu l'épisode annexe même si on va continuer l'aventure je vous rassure mais on va un petit peu en profiter pour retourner sur certains endroits et là normalement dans le dojo on devrait pouvoir refaire des combats non le snerf à mario bienvenue dans notre dojo pour quelle raison est-ce que venu aujourd'hui bah on va essayer très bien cette fois livre à ta front et voilà lee voyons comment tu t'en sors avec mario bien sûr je vais le battre m la dernière fois on avait donc affronté la tortue mais pas lui alors on va voir ce que ça fait je parie que tu n'as jamais vu un jeu de jambes pareil pour attention vas-y de quoi c'est une tortue un coup pas là tu enfin je trouve ça bête parce que je vais te retourner juste en deux deux à part ça tout va bien ah et mince faut pas que la stratégie faut que je change de perso je prends une gomme barrio pour l'analyser parce que on a en même même que ce soit un coup pas on voit pas son son skin et en plus on voit qu'il a pris l'apparence justement de de mon coéquipier d'avant donc il doit avoir la particularité de pouvoir se changer la forme qu'il a envie et pour prendre sur moi aussi les pouvoirs de ses amis indices c'est lui déguisé en couper ses pc max sont de 20 bien vu le déguisement une réplique de couper donc la même puissance que couper comme couper il attaque avec sa carapace si tu l'envers c'est du gâteau son écharpe rouge et son bracelet sont plus cool que ceux de couvert et au un peu de respect s'il te plaît mais pas un mot à couper ok et non mais oh c'est pas parce qu'il a un foulard et un bracelet du jour au lendemain il est plus cool quoi non mais n'importe quoi et bim ah bah maintenant on voit ses points de vie et 20 points de nuit c'est quand même pas si mal que ça ça vraiment là enfin oh 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 c'est quoi qu'on reste un point de vie t'es sérieux il enlève cinq points de vie my god là où là où là où là ça m'est perturbé on va on va se booster là je sens que va falloir que j'aille quand même assez vite my god s'il fait aussi mal je suis dans la merde dire que là les points fleurs j'ai bien fait de racheter des points enfin pas des points fleurs mais qu'est ce que je raconte j'ai bien fait de racheter des champignons je parie que tu n'as jamais vu un jeu de jambes pareil donc cette fois ci qu'est ce qu'on barrio voilà donc en barrio il fait moins mal donc c'est plus utile qu'ils se transforment en année on a en un de mes alliés qui n'a pris rien du tout que lui-même qui tape 5 de dégâts donc marteau à ça ça devrait faire du bien aller 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 et je parle de dégâts ça fait du bien ou peut-être à ce niveau là alors c'est plus intéressant de prendre cooper motion il peut le faire deux fois aussi ce temps froid ce vilain monsieur a d'accord carrément ah et encore merci à un commentaire qui m'a fait remarquer encore une fois tant mais si vous saviez tout ce que vous arrivez à me faire remarquer c'est juste énorme donc le super saut je me disais j'arrive jamais à faire deux fois mais pour la simple et bonne raison qu'il ne se fait pas deux fois c'est à dire que si on fait un joli ça augmente juste de 1 le dégâts mais ça fait rien de plus haut et balaise t'es balaise voilà pour toi voilà est ce qui enfin est ce qui venait en réduction ou c'est risqué là ce que je risque de faire non je préfère prendre mes précautions abat tenez l'éclair ah bah tiens bah voilà on va utiliser l'éclair même s'il vous reste quatre points de vie au moins on l'aura utilisé ou petit glitch j'ai eu l'impression et de toute manière je monstrait a sûrement pas servi avant un bon bout de temps donc autant l'utiliser contre lui histoire que ce soit fini et on n'en parle plus assez mario a déclaré vainqueur lié toi aussi tu dois t'entraîner encore plus bien en ceci mario les trois écarts de niveau 2 je passe ça me servirait grand chose que le bienvenu pour t'entraîner quand tu vas avec nous et reflif pour l'instant j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres ennemis mais en manière je me serais quand même arrêté à un ennemi c'est déjà assez suffisant et on va sauvegarder et aussi on va reprendre de la vie parce que malgré tout ah ouais mince le point de garde il est après malgré tout ça nous a quand même bousillé pas mal de points de vie cette histoire champignons yom 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 voilà ça va me permettre d'aller directement racheter des champignons parce que la vitesse où ça part est juste pour récupérer 5 points coeur c'est pas tant que ça c'est bien s'ils ont pas des objets qui permettent de récupérer plus que 5 points coeur du genre 10 voyons voir vas des fois non donnant fleur qui brûle tous les ennemis ça c'était vachement intéressant la fois où je l'avais utilisé à voir peut-être pour un futur boss enfin ça aurait été vraiment utile sur les frères coupa aussi dans le même genre donc pour l'instant c'est pas grave oui je veux l'acheter merci on va tout de suite rebouffer un champignon toute manière avec le paquet de pièces que j'ai je pense pas que c'est vraiment ce qui me fait défaut pour l'instant dans notre aventure je veux merci on va s'empresser d'aller au sud désormais pour voir ce qui nous attend désert sec sec alors je vous avais aussi demandé ce que vous pensiez enfin si j'allais galérer ou autre il y en a un de vous qui m'a dit oula fait gaffe c'est vrai il y a une énigme impossible il y en a d'autres qui m'ont dit ouais ça va être tranquille en gros personne n'est d'accord mais je pense pas trop m'en faire et monsieur mon papa a ouvert son magasin vous ne voulez pas regarder c'est vraiment bien un magasin de badge pour acheter des badges ou cool venez voir un peu moi qui me disait que justement j'avais plus j'avais pas assez d'argent enfin que l'argent ne servait pas à grand chose on a un tas de badges rares alors regardez très très bien c'est cool ça ouais d'accord ah oui ça coûte cher un mari peut vaincre un ennemi ferme en ayant l'initiative donc ça ça doit du one shot augmente la portée de la toupie de mario j'ai pas encore toupie avec le bon timing vous sauterez sur tous les ennemis des sérieux au multibon ah mais c'est génial comme il est ça aujourd'hui sur mario tu as l'oeil pour repérer les badges celui-ci est très utile ultime on coûte 75 pièces tu as besoin de 1.5 que 1 on va vas-y que je prends oh bah oui si ça me permet de toucher tous les ennemis en plus de faire deux bons sur chacun ouh je renouvelle fréquemment mon stock de badge alors revient me voir souvent d'accord pour l'instant les autres toute manière on n'aura pas assez et on va tout de suite l'équiper pour un point badge mais ça coûte strictement rien et enfin là je suis en train de m'imaginer le badge mais tellement efficace en plus on avait pile un point badge à disposition c'est génial non manque plus qu'à tester sur un groupe d'ennemis par contre je vais tout de suite aller sauvegarder il faut aussi que je pense maintenant on a le pouvoir des étoiles qui nous permet de régénérer alors ça aussi à l'avenir ça pourrait nous être très pratique donc normalement par rapport à la carte c'est au sud de totville alors ça devrait être dans la direction ici je me souviens qu'ici avant c'était bloqué par des cas si j'ai bon souvenir qu'est ce qu'on a déjà il y a un arbre réflexe quand il y a un arbre on tape bon y'a rien mais au moins on a eu le bon réflexe parce que c'est le genre de truc assez bête et parfois il ya des morceaux d'étoiles dedans non plus y'a rien ok dommage pour l'instant je sais pas je veux pas trop parler au pnj de toute manière on va forcément devoir en reparler à certains lui m'intrigue la sombre et effrayante forêt éternelle est de l'autre côté tu te perdras en moins de deux alors un conseil n'y entre pas quelque chose me dit que c'est soit un truc annexe mais en tout cas on devra y faire un tour à un moment ou un autre si c'est pas annexe qu'on a dans cette direction encore un bloc de sauvegarde donc pour l'instant pas vraiment nécessaire que s'ils nous mettent un point de sauvegarde ici ah mais là on va à la forêt éternelle ah j'ai peur non là franchement n'est pas parti pour aller à la forêt éternelle je vais juste sortir la carte alors pour voir où je me suis rendu de manière assez stupide ah d'accord donc là c'est la forêt éternelle et désert sec sec il est encore plus au sud ok ouais je suis pas allé assez au sud on a encore des cendres ah là là j'aime bien comme il dit sud est ouest etc on se déplace vraiment sur une la manière dont on se déplace il pourrait dire bas haut droite gauche ce sera plus pratique dire sud est ouest nord tout ce que vous voulez où il y avait une fleur 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 ça m'intrigue c'est quoi ça tu m'as découvert salut je m'appelle bibelb je viens du chant des fleurs le pays merveilleux des fleurs j'aimerais répandre les fabuleuses fleurs du chant de fleurs partout dans le monde combien de fois tu vas nous sortir le mot fleurs tu aimes les fleurs non bien sûr que oui qui ne les aiment pas c'est pour cette raison que je te confie ceci vous avez trouvé graines magique une graine plantée là dans le jardin de fleurs de taille une graine de fleurs si elle est bien entretenue une magnifique fleur éclorera ses fleurs sont fragiles seule une personne au grand coeur pour aller faire éclore en beauté prend un grand soir c'est très très fragile j'ai peut-être mon idée d'où on devra la mettre pour l'instant j'ai plutôt envie de descendre dans le sud et d'avancer quand même assez vite parce qu'on a beau remarque enfin je sais pas si vous aurez remarqué mais on doit être au huitième épisode enfin aux alentours et on a fait que le premier chapitre alors je sens qu'on va si on avance à cette allure là on en a pour très longtemps j'adore les petits gruïques je les adore tu tu veux en savoir plus sur eux allez vas-y raconte ta vie les petits gruïques sont de timides et mystérieuses créatures qui éclosent ils sont assez peureux ils fuiront si tu les approches observer d'ici il ya plusieurs espèces de petits gruïques ils sont très faciles à reconnaître les blancs les noirs et même les dorés et argentés si tu veux en savoir plus sur les espèces de petits gruïques passe me voir j'aimerais que le monde soit plein de petits gruïques et ce serait génial moi pourquoi ne pas dire des cochons c'est réplique c'est génial le nom ouais la chambre wing au petit cochon encore encore je veux encore un petit cochon allez ça me dépense mon argent merde faut que j'arrête ah ouais ça me coûte 10 pièces à chaque fois au bah merde alors là j'ai été bête sur le coup j'ai fait ça comme ça tranquille un noir oulala ils vont bien s'entendre les deux qu'est ce que tu as à me dire oh c'est un petit gruï noir on dit qu'ils sont farouche je peux pas aller dans l'enclos au bout du big mais que les ménions en bas que la méniante et son petit copain derrière aussi le tout méniante et aux roses avec la la pape lui manque la petite courte de rebouchons alors là ce sera méniante alors où ben vous avez deviné le problème qu'on va voir on peut pas trouver le château a disparu bon je ne crois pas là les filles et moi avons toujours voulu faire un long voyage la chance et les buts je ne voulais pas partir à cause des problèmes actuel mais maintenant je suis prête on est prête à partir mais là on a compris gros cette fois ci le problème ce sera ce rocher parce que si vous avez remarqué sur la carte avait un chemin de fer et on va devoir y accéder je suppose en train mais malheureusement bas et c'est coincé je suis ruiné et un énorme rocher bloque les rails du train lorsque le château champignon a été déraciné un des rochers à bouler pas de bol ça ne peut rien faire et ce rocher je ne peux pas les hommes ont accidenté bon vive l'énigme assez pourri pourquoi bambinette les bambinettes au boulot excuse moi celui d'enrocher mais mais je suis votre sauveur j'espère que vous allez me remercier que vous allez m'offrir le trajet oh merci mario le train est prêt à partir tout le monde en voiture ce travail au mont accidenté montre mario oui le train va partir tous en voiture up dis donc c'est qu'il est dans votre train vous n'allez pas aimer grand monde si vous voulez mon avis après c'est juste mon avis bambinette est à l'arrière fait gaffe elle va tout exploser veuillez vous asseoir nous allons partir pour le mont accidenté il n'y a pas vraiment de place hein il y a juste à peine une petite voiture d'accord c'est c'est un train juste pour une personne ah mais c'est cool hein ce serait bien qu'on ait ça c'est comme une voiture vous allez dans le train vous êtes à côté du conducteur tranquille tout tu et en plus vous avez vu la fumée c'est des c'est des petites étoiles ah que c'est mignon en plus c'est le bruit du chouchou ah bah dis donc alors là niveau cliché il n'y a pas mieux et encore chouchou l'heure après du tout 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 bien faire le gruitage parce que en attendant faut pas faut bien patienter chapitre 2 le mystère des ruines sacs secs là on commence vraiment le chapitre deux c'est officiel avec la petite énigme qui était bien difficile à résoudre fou ce nous aura au moins coincé dix secondes un point de sauvegarde donc je sais la première chose que je vais faire on se reprend d'ici et vas-y en dialogue moins accidenté moins accidenté le désert sec sec ou le compagnon sec sec vous êtes pris de descendre à la guerre du mont accidenté correspondance avec le train de mon acte de désert sec sec regardez ouais merci ah là là si vous avez l'habitude de prendre le train avec toutes les correspondances qui ne m'arrête jamais ça t'as l'air farouche petit toad tu veux aller au désert sec sec il te faudra traverser le mont accidenté si tu suis des directions sur les pancartes tu ne pourras pas te perdre il ya beaucoup de terribles monstres par là si tu n'es pas prudent tu pourrais t'attirer des ennuis si ça tourne mal tu peux toujours te mettre à courir bien vite ah oui il y en a aussi une des personnes qui m'avait justement parler à propos du mont enfin du désert sec sec m'a dit que les monstres auraient deux d'armure cette fois ci alors aussi j'ai intérêt de bien jouer c'est quoi ça vous avez trouvé oeuf ok ça rend 5p c'est cool à ce niveau là faudra quand même que je fasse gaffe s'ils ont plus d'armure et plus d'attaque ça risque d'être quand même moins facile que ce qu'on a eu jusqu'à maintenant et surtout j'ai du mal à imaginer comment on pourrait faire des dégâts à part le le badge qui me permet justement de booster mon marteau et mes alliés avec bombinette que ce soit gambari ou cooper ils feront aucun dégâts quoi aïe c'est machin est ce que je peux les exploser maintenant que bombinette c'est une bonne question que je me pose ouais non on peut pas encore on sait jamais autant tester on n'a que ça à faire pour l'instant en plus d'avancer au point qu'on est paré ah non impossible ouais tels oui oui que puis je faire pour vous à out et fait gaffe où tu mets tes pieds et toi enfin tes ailes voilà oh désolé les amis je regardais un peu partout sans regarder où j'allais non tu crois quoi tu es mario non c'est toi tu es le mario enchanté je m'appelle paracarie je livre le courrier prépare à coups à paracarie papa qu'elle donne en temps normal je suis un bon postier mais j'ai perdu une de ma lettre mais perdu ici sûrement accidenté je n'arrive pas à retrouver si tu tombes dessus par hasard tu pourras me prévenir s'il te plaît mon travail on dépend je vais chercher par ici en gros tu veux chercher là où j'ai déjà rien trouvé donc tu risques pas d'aller bien loin on peut monter là ou c'est un toboggan un toboggan d'accord là en plus il s'essuie la salopette au cas où qu'il serait un petit peu trop sale vas-y je veux faire un tour de toboggan un tour de toboggan ouais quoi je peux pas ah je suis rassuré oui il voulait faire son petit tour de toboggan inutile à part pour récupérer trois pièces mais bon on va c'est des taupes oulala faut que je change de perso gombario allez gombario bim vous avez l'initiative donc maintenant vu qu'on a de nouveaux ennemis on va s'empresser de faire un indice et de découvrir ce qu'il nous cache alors c'est une topi taupe elle transperce la roche sacré bazar pc max 3 puissance 2 défense 0 je pense surtout que les ennemis ont plus de puissance par rapport à avant donc là ça va être plus compliqué pour parer les sales tronches qu'elles ont elles sont toutes nazes elles portent des lunettes de soleil à cause de leurs yeux sensibles ou alors pour se raconter ouais des lunettes avec des taupes et l'invention fabuleuse à mes multi bon ah ouais mais je pensais que ça coûtait aucun pf moi l'arnaque bon je suis pas d'accord déjà ce que je vais faire c'est que je vais en finir avec cette taupe et je vais te renvoyer dans ton terrier toi brief un bon coup de marteau c'est parfait pour vous renvoyer bien au fin fond de la terre joli et suivent voilà ça va le timing il est assez prévisible quand même on va finir cette petite taupe heureusement qu'on peut pas tomber dans le trou parce qu'alors là je vous assure ça ferait quand même mal les gammes barrio attaque je me crois à limite dans pokémon à l'attaque je lance je lance coup de tête et je lance vive attaque ah oui merci bon par contre niveau xp rapporte pas plus qu'avant alors ça je trouve ça un petit peu dommage ce qu'on a juste avant ça par contre on peut casser ou c'est quoi ce machin vous avez trouvé boss waka provient du monde accidenté en 25.4 et 25 ou voilà vache le truc vous avez vu ce que ça rend j'ai même pas assez de points qu'elle est de points fleurs tellement c'est énorme feuille coupard en trois points fleurs sirop de miel bug pao sirop de miel bon va on va gicler ça voilà ouais que que si je prends à c'est à dire si je jette un truc c'est d'accord c'est temporaire non 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 j'ai pas j'ai pas j'ai pas bon bah qu'est ce qu'on peut faire l'oeuvre d'origine inconnue sérieusement je préfère garder l'oeuvre parce que connaissant le truc peut-être que au enfin en plus du fait que ça rend quelque chose ça va nous donner autre chose petit réflexe bim non mais elle a sauté c'est moi qui rêve ou quoi voilà ce qu'on va faire on va tester déjà multibond bim ah je me suis loupé ah oui en plus il faut avoir le bon timing sur toutes les attaques que ça enlève qu'un point de dégâts je suis voilà j'avoue je suis quand même déçu je m'attends toujours au truc incroyablement génial et au final dommage sincèrement ça aurait pu être un truc cool je pensais que ça aurait plutôt de donner une capacité passive qui nous permettait de le faire automatiquement mais le fait de le faire en plus ça coûte combien deux points fleurs ou trois points fleurs j'ai plus souvenir déjà je vais juste regarder après de toute manière vu que je veux pas le finir ce pour pouvoir le regarder juste après l'attaque de la topinière voilà joli combien ça coûte cette histoire ouais bon allez ça coûte 2 pf mais bon je trouve quand même c'est cher payé pour enlever juste un dégâts surtout qu'à partir du moment où les ennemis auront un point d'armure ce sera complètement mais fini donc on sera en fait c'est useless toi c'est ton dodo non merci ça par contre je trouve ça enfin c'est mon avis mais je trouve ça c'est bête d'avoir limité les nombre d'objets on est dans mario on n'est pas dans un jeu qui se veut réaliste au fond on va sauvegarder un badge passif qui me permettrait d'améliorer mon armure de l'un je dirais pas non c'est sûr qu'on pourrait aussi passer en haut mais pour l'instant je sais pas si on peut il ya un toboggan ou punaise à carrément elles peuvent lancer les c'est machin abîmés en plus peur l'initiative non mais t'es sérieux dis moi pas qu'elles peuvent pas qu'elles peuvent toutes m'attaquer sinon j'étais mort là ah si 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 les fleurs comme ça je vais aller en racheter enfin si j'ai moyen je sais pas si bon je le ferai pas cet épisode mais peut-être qu'au prochain épisode je m'arrangerai pour qu'on des pour qu'on ait plus de fin lors si on s'y a moyen déjà d'avoir plus d'objets et de m'arranger pour foutre quelques points à faire parce que si elles ont pris trois points de vie ça c'est bon par contre ouais ça c'est génial vas-y sors ta tête et en plus elle bouge la vache olé olé sale ah ouais d'accord en plus il faut gérer le fait qu'elles peuvent bouger et qu'on peut perdre l'initiative c'est vrai quand même que les ennemis se corsent au niveau stratégique dire qu'avant une tortue à éviter sauter dessus ça l'aime et là vous avez carrément des ennemis qui vous balance des trucs et vous pouvez vraiment perdre l'initiative plus facilement qu'avant je pense pas qu'avec certains ennemis les premiers ennemis je pense pas qu'on pouvait perdre l'initiative alors que là bon il y avait des ennemis déjà enfin on a déjà rencontré des ennemis qui nous faisait perdre l'initiative on est d'accord mais en tout cas il n'y en avait pas beaucoup maintenant là direct on rentre dans le mois accidenté c'est bon voilà les taupes elles sont chaudes elles nous balancent des cailloux à la gueule ouais pas content à bien vos lunettes je vois pas votre visage petite copinière petite coquine attention et là je pif par contre ça ouais faudra je regarde aussi les ou en sont mes points étoiles pour les utiliser à bonne échéant voilà je peux déjà récupérer 5 points coeur et points fleurs alors à la prochaine fois faudra que je pense à les utiliser ça c'est cool on récupère oh la vache ouais non mais il y en a une infinité là ouais non on va pas trop s'attarder non plus là par contre semble y avoir un badge la lettre à la lettre à la lettre à la lettre et je pousse faut vraiment que j'aille chercher cette lettre là par contre déjà on va s'occuper de ces deux taupinières qui me font encore chier sympa s'ils pouvaient par contre plus diversifier les ennemis parce que alors si on rencontre que des taupes avec des lunettes de soleil c'est pas que c'est pas cool mais niveau diversité des ennemis le faire où il ya eu un petit lag je sais pas pourquoi protection joli cas ça m'énerve c'est que les premiers ennemis je pouvais encore facilement ne prendre aucun dégât vu qu'ils aient qu'ils avaient que un point de puissance il est top elles en ont deux si je fais pas gaffe je me prends deux points dans la gueule et même en faisant gaffe je m'en prends un oh yes niveau point supérieur ah oui bah oui si j'en ai parlé au début d'épisode donc on va augmenter les points bad c'est vrai que j'ai vraiment pas fait gaffe à l'xp là on va directement s'équiper du nouveau badge alors le badge qui va me donner plus de points fleurs merci ouais donc c'est bien ça on en a trois et je vais augmenter donc voilà j'ai mis le badge qui augmente mes pf de 5 merci la petite énigme que nous allons résoudre tout de suite avec monsieur cooper par contre alors l'autre de l'autre côté il ya un badge et lui je sais pas comment récupérer vous avez trouvé bon une lettre destinée à merlon de totteville que ce serait plus intéressant que je lui ramène déjà la lettre je vais lui ramener la lettre je sais pas ce que ça fera mais je vais vite je vite le faire en essayant d'éviter les ennemis allez on se dépêche on dépêche j'ai trouvé une petite méthode pour aller plus vite enfin j'ai l'impression je fais le tour bilol et en même temps en même temps je saute ça a l'air de tout bien marché tu dis moi juste que je récupère pas les ennemis à chaque fois que je reviens en arrière parce que là ce sera un petit peu chien 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 monsieur aïe en plus je peux récupérer de la vie et des points fleurs ou pas parfait ta lettre est ce que tu as à lire oh c'est celle là waouh merci bien je suis bien soulagé en fait j'ai perdu deux autres lettres dans les environs non mais tu es sérieux là c'est pas de ma faute tu pourrais me d'aller trouver mais demande moi de faire le boulot à ta place c'est ira plus vite ok lui on ira plus le voir parce que lui c'est un gros harnaker qui veut juste qu'on fasse le boulot à sa place non merci mais il est capable de voler il reste à ras le sol va comprendre pourquoi derrière après il se fait avoir aussi facilement et moi je me suis fait avoir aussi aussi facilement pas moyen que je les parce que même si j'utilise est-ce qu'il ya les gens utilisent et même avec total carap ça fait que ça fait que d'autres dégâts enfin que deux c'est déjà bien on va se l'avouer comme ça après je peux les finir directement d'un coup à batiens multi bon allez 1 2 3 voilà bon bah moi j'aurais trouvé une utilité à cette attaque multi bon ça fait un bon combo improvisé sur le moment mais à l'avenir faudra que j'y pense à l'avenir faut que je pense total carap plus multivon en sachant que le multivon faut que je le réutilise à la perfection sinon je peux vite faire me foirer pas tout de suite trop sauvegarder je ne cherche pas grand chose plutôt essayer d'avancer assez vite parce que le machin il m'a foiré là faut vite que j'avance parce qu'après l'autre il va paraître voilà on esquive comme j'ai pu le dire les combats c'est important c'est une phase qui est nécessaire après tout dans tout rpg c'est un game c'est un élément du gameplay c'est vraiment principal mais en rien je referais les combats de deux fois de suite ça en tout cas je les esquiverai ça c'est clair et net lui quelque chose me dit que je vais éviter à la bim je vais éviter lui sauter dessus c'est quoi cette défense en lui par contre il doit avoir de défense ou peut-être un que 1 je pense à 10 allez vas-y dis moi ce que tu peux c'est un cleft ils sont super balèze alors fais super gaffe pc max 2 puissance 2 défense 2 il ressemble au rocher alors fait gaffe où tu mets tes pieds dans la montagne attention aux piques qui sont sur la tête aïe aïe des fois mieux vaut tracer plutôt que se friter c'est comment le tuer ça c'est le boost parce que si je fais pas le boost j'ai aucune chance et au moins l'avantage c'est qu'avec le boost même s'ils ont deux défenses ils ont deux points de vie et heureusement parce que s'ils avaient pas enfin ils avaient plus de points de vie ce serait mortel ces monstres là ça commencerait déjà dur dur pour j'estime qu'on est vraiment encore dans le début du jeu donc s'ils commencent à nous mettre des ennemis trop fort ça commencerait quand même à se friter dur merci contre ils redonnent des points coeur et des points fleurs alors je dis pas non coucou ah est-ce qu'il peut tomber je sais pas bon pas peut-être ses ennemis jeu ou non 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 quoi que je n'ai pas encore fait lui donc on va le faire au moins une fois les ennemis au moins une fois en général après c'est clair que je les évite si on repasse dessus et en plus voilà il est tout seul alors d'un côté c'est assez bizarre c'est qu'on peut pas deviner si les groupes ils sont plusieurs ou non d'habitude c'est vraiment la première fois qu'on se chope une top tout seul ouais je crois je crois bien que c'est la première fois bien une petite pièce en plus on avance on va se refaire le rocher qui est là dessus et c'est là que les points fleurs rentrent vraiment en jeu enfin ouais c'est vraiment important voilà c'est vrai que quand j'approche vers les rochers faut tout de suite que je prenne l'initiative et on a deux mais t'es sérieux oh non il y en a deux ou punais j'ai intérêt de me dépêcher c'est vrai que mes coéquipiers là ils sont vraiment useless hein on va booster mario parce que s'ils font pas plus de dégâts il sait pas qu'il va me servir à grand chose mais il va me servir à rien quoi explosif et l'attaque des ennemis au sol et quelqu'un aussi m'a dit pour bombinette c'est juste moi qui gérer mal elle fait bien deux dégâts il ya pas de souci si bombinette elle est une attaque spéciale aussi tu peux faire plus de dégâts joli et les concentrations voilà compris leur timing c'est la première fois il vous impressionne mais après ça passe beaucoup plus facilement par contre j'ai surtout pas intérêt à me louper sur cette attaque parce que si je me loue je suis obligé de me reconcentrer et ça me fait perdre carrément un tour ouais mais bon ça fait un point enfin ça fait trois points fleurs sérieusement c'est pas que ouais non enfin on est d'accord je veux pas bousiller je veux pas bousiller trois points fleurs juste pour ça alors que mario il a suffit de se booster avec un point fleur on fait quatre de dégâts avec un point fleur alors que bombinette peut-être fait la même chose mais avec trois et voilà est-ce qu'il enfin est-ce qu'il faudrait eu et après tout s'ils font un dégâts si j'arrive à faire une parade correctement allez ça passe ça passe va pas être trop gros de mieux bon pour l'expression chaque ouais c'est pas trop rentable encore sincèrement ouais il ya mieux sincèrement il ya mieux la pièce la pièce je la veux je l'ai loupé moi je peux pas vraiment passé pour l'instant je sais pas si on aura un nouveau co compagnon parce que oui il y en a un bout qui m'a un petit peu spoilé qui m'a dit que normalement on aura un nouveau compagnon je suppose qu'à chaque zone en général on en aura un alors c'est pas non plus une grande découverte je pensais que j'allais pas réussir à voir l'initiative là une taupe avec ça me dérange pas et pas mais pas autre chose qu'une taupe je vais d'abord me débarrasser de la taupe mais non mais je peux pas la tuer en un coup ah mince c'est vrai que dans mon esprit la taupe elle avec deux points de vie bon bah les charges ok je me suis complètement foiré mais c'est pas grave aïe 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 vous savez ce que je vais faire ah je sais ce que je vais faire j'aurais dû changer de bombinette mince mal joué j'ai mal joué je voulais faire ça je voulais déjà faire une régénération sur mario comme ça il va récupérer 5 points coeur et 5 points fleurs allez vas-y papy avec cette nouvelle capacité on n'a pas forcément besoin d'avoir non plus beaucoup d'objets et au moins on peut faire on peut facilement récupérer des points fleurs sans que ce soit trop coûteux ouais bah ouais mais elle me sert à rien bombinette hein sincèrement même après avoir appris on va dire cette nouvelle enfin qu'elle fait aussi deux dégâts comme les autres ouais je suis pas spécialement fan coup pas enfin un coupeur est beaucoup plus efficace à ce niveau là lui il va finir la petite taupe mario va se concentrer et va finir ce gros vilain rocher tout cas il ya vraiment une sale gueule je sais pas ce que vous en pensez mais ouais pas top top voilà en tout cas on n'est même pas encore vraiment arrivé au désert sec sec j'espère qu'il y aura pas encore toute une histoire pour réussir après rentrer j'ai pas en fait si on aura droit des ruines ce serait logique désert sec sec et je crois que je crois que je crois qu'il vous avait dit les ruines c'est que ça qu'un moment les bons souvenirs ouais peut-être à voir là j'espère qu'il aura pas encore une longue histoire tout ça pour pas grand chose ici il ya un truc non pour comprendre qu'il y avait un badge peut-être faire venir en arrière mais alors pourquoi j'explore j'explore à fond ah mais c'est non mais c'est juste pour faire du toboggan mais tout sérieux pas grand intérêt moi j'aime si j'aime étoile je n'avais pas vu celle là oh là là il faut que je fasse attention quand même à l'avenir vous avez trouvé un morceau d'étoiles morceau d'étoiles ils servent déjà à quoi on doit pouvoir les échanger contre des points badge ah oui là l'autre l'autre merlin l'enchanteur je crois que lui il nous échangeait des morceaux aux étoiles contre des badges je sais j'ai une mémoire très courte comment je suis censé faire là où là je suppose qu'on va devoir tomber à l'étant mais d'accord c'est bon à savoir ah tiens encore une lettre une nouvelle lettre qu'est ce qu'il ya ici un buisson qui me paraît un petit peu louche dans le tas mais ses ennemis sont quand même chiants sincèrement à l'histoire l'initiative plus ils sont deux avec donc j'ai gagné le gros lot là il ya le gros lot pas moyen de faire plus de dégâts ben non si je leur saute dessus je pense pas que ça va me faire du bien c'est vrai que par contre ce badge boost je le trouve essentiel j'aurais pas ce badge déjà je le trouve très très rentable dans le sens où il coûte qu'un point fleur et si je l'avais pas je pourrais faire aucun dégâts mais vraiment aucun mais c'est vrai qu'au départ je me disais ah c'est chiant on doit gaspiller un tour mais bon faire avec là mes points de vie commencent à partir assez vite pour quand même que je fasse bien fait gaffe fait gaffe fait gaffe fait gaffe mais bon ça fait des combats quand même qui sont un petit peu long pour pas de enfin sincèrement c'est pour pas grand chose à chaque fois je suis obligé de perdre un tour de boost en sachant que aucun de mes coéquipiers peut faire quelque chose mais qui ne sont pas fichus de taper plus fort il n'y aurait pas des enfin vous vous seriez me dire s'il n'y a pas des badges ou des trucs qui pourraient améliorer mes coéquipiers ou faire en sorte que je fasse plus de dégâts parce que là ça commence à faire limite limite que s'il commence à dépasser les deux d'armure je pourrais limite plus rien faire par contre j'ai l'impression qu'on peut rien faire d'autre donc va sûrement falloir lui ramener sa lettre peut-être que si on lui ramène sa lettre il va me débloquer un passage non est-ce que c'est encore une énigme débile où je peux faire un truc les coupeurs est-ce que tu peux faire un truc ok tu peux rien faire merci de ton aide est peut-être d'où l'intérêt là qu'on peut repasser par le haut cette fois ci si et me refou pas l'ennemi me refou pas et me refou pas l'ennemi c'est tout ce que je demande demande pas trop je suis assez j'étais gentil cette année petit papa noël alors essaye d'être assez gentil avec moi c'est aussi ne monde pas grand chose un pas trop d'ennemi c'est tout elle est glissable où oh je te dis ça de taré ouais ça m'a donné enfin j'ai à gérer accès à un endroit où j'étais je pouvais pas venir avant à y'a une lettre ici aussi donc en gros le but pour l'instant c'est de ramener ses lettres là ce je vais faire juste avant je vais reprendre de la vie c'est vrai que l'objet qu'on a ramassé avec 25 points coeur et 25 points fleurs mais c'est juste énorme vas-y viens ici mon petit là et voilà là c'est moi qui ai l'initiative l'initiative sincèrement elle sert pas à grand chose quoi que je crois que contre cet ennemi on est obligé soit d'avoir l'initiative soit de la perte et à ce moment là ce serait fou très fou on va on recommence c'est ce que vous voulez que je vous dise on se booste j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment une autre stratégie si vous avez aussi des astuces pour finir les choses plus rapidement je prendrais sûrement entre temps peut-être entre l'épisode cet épisode et l'épisode suivant des fleurs même si les fleurs elles font trois dégâts alors même ces ennemis là ils vont pas mourir alors au final ouais contre les taupes c'est pratique mais après il n'y a rien d'autre d'intéressant quoi voilà esquive en plus c'est vrai que par contre les font vraiment tous de dégâts quoi j'ai intérêt j'ai intérêt de bien me concentrer et de pas me louper parce que si je me loupe elle peut vraiment être très désavantageux à les gommes barrières waouh vous avez vu ça je me suis trop bien fait esquive enfin pas esquive mais fait mal les concentrations je pense à bien utiliser le marteau par rapport au par rapport au saut quoi parce que le saut il sert il est bien l'avantage du saut c'est vraiment vous pouvez tout esquiver les ennemis vous avez pas d'ordre de priorité quoi un champignon ou par contre je remarque on est déjà presque à 45 minutes de vidéo allez esquive déjà presque à 45 minutes de vidéo ce que je trouve où là y'a un truc un truc non y'a rien ça me paraît louche oula où vous avez vu ça où je le sentais venir le petit truc alors j'ai eu un bon réflexe là dans le coffre vous avez trouvé le badge esquive les gars si vous réussissez la commande action mais de 1 les dégâts ah mais c'est génial alors c'est dire que ce match ce badge là va me permettre oh non 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 t'es sérieux ça c'est un badge hyper utile c'est à dire que si je comprends bien l'intérêt du badge je pourrais réduire de deux dégâts désormais ça par contre vraiment c'est hyper important coup booster ah je peux pas l'enlever ça attaque yao porte un coup qui est dit la cible et l'empêche de bouger ouais ça je m'en serre pas quoi devant ouais non ça par contre c'est important super saut ouais super saut non je vais l'enlever et esquive dégâts largement ça c'est un badge il a son importance les badges je trouve c'est vraiment un des points enfin phare de jeu qui surtout pas à mettre de côté très important ou non il y avait un truc il y avait un truc il y avait un truc que c'est voilà donc vu que je vois qu'on arrive à la fin je vais éviter les combats et qu'est-ce que je dis dit que je vais éviter les combats et je me le prends pas dans la tête aïe attendez on va faire un truc méditation et médite mario médite comme ça je vais tester je vais voir si vraiment ça réduit tous les dégâts gambar il me sert à rien comme d'habitude pour changer il ya ça par contre c'est bon alors ça ça les amis c'est vraiment ce qu'il fallait c'est en fait c'est le truc que je me disais ce qu'on va on va voir le droit je supposais que oui mais avoir un badge justement qui permet de réduire de 2 maintenant au lieu de 1 avec des ennemis en face de vous qui tapent à 2 c'est quand même pas mal permettra d'éviter de perdre de la vie inutilement une voie ça c'est bien il faut toujours que je reste concentré mais en tout cas si je réussis mon coup devrait être parfait stratégie bas pas d'action ah oui et autre chose alors j'aurais dû peut-être plus le dire en début de vidéo même si je pense ça vous ça va pas vous choquer jusqu'à maintenant toutes les vidéos je les ai toujours mis en 1080p donc 1080p je pense que en gros c'est la qualité c'est le full hd en quelque sorte et c'est la meilleure qualité enfin non c'est pas la meilleure qualité disponible exactement sur youtube à l'heure actuelle il ya le 1440p mais alors ça part avoir les fins ça sert encore plus à rien parce que en gros sur le marché vous avez pas vraiment ces écrans sont pas vraiment encore disponibles et s'ils le sont à des prix qui sont vraiment très 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 cher donc vu que sur un jeu j'estime que sur un jeu comme mario le 1080p ça change rien vu que c'est des jeux c'est des vieux jeux donc il ya rien à voir en hd donc au lieu de les mettre enfin maintenant elles seront plus disponibles en 1080p mais en 720p je vous rassure par contre pour des jeux comme Tomb Raider qui ont un qui ont un intérêt à être mis en 1080p le restaurant mais pour mario ça me fait perdre beaucoup de temps surtout durant l'upload en moyenne pour l'upload dites vous bien j'en ai pour six à sept heures voire même pour Tomb Raider je peux parfois monter à plus de dix heures d'upload bon je le fais pendant la nuit pour pas perdre de temps mais c'est vraiment énorme donc pour du mario si ça me permet de gagner déjà du temps vous imaginez si je peux gagner déjà deux heures en faisant ça c'est énorme pour moi et ça me permet aussi de après de pouvoir bosser de pouvoir aussi plus m'amuser de mon côté parce que je fais pas non plus que des vidéos voilà ne vous inquiétez pas si les vidéos de mario fait pour mario sont disponibles quand 720p même en sachant que maintenant le standard en général toutes les vidéos doivent au moins être en 720p je suis d'accord même si je pense que pour du mario que vous mettez en 480p ou en 720p je vois pas la différence sincèrement je pense pas qu'il y aura une grosse différence après voilà c'est mon avis faut se dépêcher parce que on a déjà dépassé les 45 minutes de vidéo et moi je veux absolument récupérer la dernière lettre pour la donner aux coupants volants comme ça le prochain épisode on sera direct ce qu'on doit faire j'ai ramassé la lettre je sais pas ah peut-être que en dessous là en vissant non oui oh oui mario rassurez-moi est-ce que ah donc ouais ouais je me disais donc j'étais pas fou donc là j'ai les trois lettres que je vais tout de suite aller ramener à colorado colorado c'était pas plutôt attends cara cara je ne sais plus quoi oh la la vite dépêche 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 ou vas-y glisse 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 bien non mais il est obligé de enfin vous voyez la logique c'est que il s'assoit sur le cul enfin sur les fesses c'est logique et il a le haut de la solopette alors qu'en logique il devrait donner un coup derrière bon je dis ça je dis rien c'est mario 1 force de manger des champignons faut pas non plus être trop étonné ah je sais je suis un marrant et on se dépêche de finir ça vous enfin on va me dire ce qu'on veut mais je profite vraiment de ses vacances pour avancer à fond et ce jeu mais c'est juste une tuerie et génial enfin ça peut être un génie thème de 64 je l'adore c'est génial c'est l'une de celles que j'avais perdu merci mille fois et il m'en manque encore une tu pourrais m'aider à la retrouver j'ai bien regardé pas si vous voyez ben j'ai bien regardé t'as pas bougé depuis tout à l'heure tu m'étonnes que tu as bien regardé la toit tu as retrouvé j'ai retrouvé toutes les lettres que j'avais égaré aujourd'hui tu m'as rendu un fier service je j'aimerais pouvoir te rendre service à mon tour en fait pour être franc il n'ya pas qu'ici que j'ai perdu non mais tu es sérieux j'ai dit on laissait tomber une ou deux en volant au dessus du royaume champignons héhé ouais je sais tu es doué pour retrouver les lettres tu pourrais ouvrir l'oeil en échange je t'aiderai de mon mieux accepté au louer au louer soit les étoiles je n'espérais même pas retrouver toutes ces lettres par moi même je ferai de mon mieux tu ne le regretteras pas c'est un nouveau coéquipier lui paraît car il rejoint le groupe 1 appuyer sur moi pour qu'il va avec mario il peut emmener mario au delà des précipices qu'il pouvait franchir en combat il peut attaquer avec pitié ou sa redoutable technique tire carab bien en avant mais si tu veux donner une lettre à son destinataire tu n'as qu'à lui parler mais il faut que je sois à côté de toi pour que ça marche bien tant ok donc ah mais génial attention non 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 stop 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 pas dans le milieu voilà voilà juste aller trouver un point de sauvegarde il n'y aurait pas un point de sauvegarde par ici par hasard un un donc alors résultat des courses ce qu'on va faire au prochain épisode donc on a vraiment bien avancé par rapport à ce que j'aurais cru on a récupéré donc notre coéquipier un nouveau coéquipier qui va bas c'est comme un peu cooper oui oui cooper qu'on avait eu qui nous a permis d'accéder au nouveau château à lui va sûrement nous permet d'accéder aux ruines aux ruines ou au désert sec sec comme vous préférez ce qui nous permettra ainsi d'accéder bas aux nouveaux donjons à donc on a bien avancé je suis je suis plutôt content de nous c'est bien là on va se regarder mais d'abord la priorité qu'on va faire au prochain épisode on va ramasser tous les badges étoiles et ainsi de suite que va nous permettre notre nouveau compagnon et ensuite on s'attaquera ensemble au désert sec sec j'irai sûrement enfin je crois pas au final que je vais aller chercher des points fleurs je ne pense pas après je verrai je vais y réfléchir mais pour l'instant je ne pense pas donc j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir on aura bien plus avancé que ce que j'aurais cru j'ai eu peur je me disais où là on fait encore une sorte de quête annexe ou autre mais on a débloqué un nouveau compagnon qui va nous être très utile je suppose on ne reste plus qu'à voir les attaques et ce qu'il va nous faire en combat pour voir si ça a un grand intérêt je pense que déjà vu qu'il puis vu qu'il peut voler il va pas se faire toucher par des attaques ennemis au sol mais ça après c'est une hypothèse donc si cet épisode vous a plu tant mieux n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un petit pouce vert je m'en fous tant que ça vous plaît bien entendu c'est l'importance n'hésitez pas aussi à me donner vos astuces vos conseils ça m'a été vraiment très précieux je pense que vous aurez eu le temps de le remarquer durant cet épisode avec le nombre de fois où je suis revenu sur vos commentaires et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure sur Paper Mario donc sur ce les amis ciao à toutes et à tous